donc bonjour et vous et bienvenue sur la chaîne de simone collard et oui et ma solution préférée c'est les crayons de cire là vous allez dire voyons simone ça a pas de bon sens je vais vous répondre ben je le sais mais qu'est ce que tu veux donc ici là ça pèse une roche tout ça les amis je vous le dis j'ai j'ai tout mis mes crayons de cire dedans je suis passé le micro un peu je m'excuse là mon bureau clairement trop petit voyez que j'ai tout d'en face caméra micro crayon il a là bon ah coucou amandine je contente que tu passes par là là vous avez vu tous mes crayons de cire donc là technique facile les amis est hyper intéressante je l'ai pas testé dans les livres mais je le fais sur mon papier cartonné j'utilise des crayons crayola bien simple vous avez également les twisted ça coûte rien ça ça coûte rien et je prends ces crayons là pour faire une application de base et je laisse des espaces sur le papier donc c'est très simple vous allez voir et je vais compléter à l'aquarelle avec les crayolas super dit ça coûte rien ça coûte rien 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 mais ça fait vraiment des belles mises en couleurs donc le selon vous je mets le petit écureuil quelle couleur là j'ai besoin de vous les amis là là c'est pas vrai que c'est encore moi qui va se taper tout là je vous le dis tout de suite je suis pas une fille facile donc on part l'écureuil sur quelle couleur oui c'est beau en manoué l'arbre à crayon écoute c'est des racks à ça ici c'est un rack pour les cups les cake up de café donc j'ai tout je vous ai fait la vidéo pour vous montrer comment faire on a tout fait ça ensemble je retourne sur mes mains ça va être beaucoup moins voilà bon attendez moi là violet en partant sur le rose dit béni bon le rose je l'accepte pour celui ci le jaune ça pourrait être super intéressant pour l'autre bon rose qui tient sur le rouge moi j'aime avec le rose le brun donc on a un petit rose on va mettre un petit rose tout douillet on va aller chercher on va rester dans les roses donc on va travailler sur des comment dire des couleurs adjacentes dans le cercle chromatique donc des couleurs une à côté de l'autre moi avec le rose j'adore le bleu ciel et le brun donc on va aller chercher du brun et là vous allez voir je me je vais me donner là je vais me donner mais ça sera pas compliqué comme mise en couleurs ça va être facile vous pouvez me copier ça va me faire plaisir ok bon j'aime le bleu poudre moi c'est tu elle que je voulais je pense que c'est elle je sais pas que ça donne bon bleu poudre bleu poudre on pense sur l'écureuil rose le fond brun et on pourrait mettre les fleurs bleu poudre avez-vous d'autres idées pour les fleurs un fond lumineux comme béat oui oui le fond lumineux bon moi je vais être brun lumineux là je pourrais mettre du bleu hyper clair là tant d'un instant un bleu poudre ça ça irait dessus je suis pas sûr ça je sais pas peut-être lui celui là je veux pas trop pétillant là c'est les choix c'est mes choix de couleurs après ça on va faire les vôtres inquiétez vous pas bleu couleur barbe à papa oui rose génial bien écoutez je pense qu'on va y aller pour tout de suite très bien avancé on t'a donné toutes les couleurs ouais j'y vais le violet le violet avec du jaune sa couleur complémentaire ça va super bien donc là ici là j'y vais ça c'est mon colo en dessous bon ok là je fais juste voir si on aime les couleurs attendez là on y va avec le rose celui là moi je fais juste vérifier un là ça c'est pas le colo je veux juste voir c'est mon choix de couleurs ça me va puis je vais m'ajuster un petit peu de violet ici j'ai pas ça ça j'aime pas donc je j'enlève j'haïs pas celui là donc on va aller chercher peut-être un petit viol assez bleu ça j'aime mieux mais je suis pas sûr attendez un instant là il ya celui là j'ai rien qui est coulé dans le béton ici là qu'est ce qui va avec ça lui il est moi je préfère donc là tutoriel est commencée voici comment choisir mes couleurs donc là ce que je fais c'est que je les mets en ordre de teintes donc là je commence par la plus pâle un peu plus foncé un peu plus foncé et je viens couper ici ordre de teintes celle là je l'aime vraiment beaucoup elle bon ok fait que là je l'ai pas elle je les garde en ordre comme ça à côté de moi ensuite là on va tester les bras peut-être que ce sera pas pétillant je ne sais pas trop on va voir ça c'est brun de brun pareil ça avec ça j'aime ça beaucoup le moyen ça j'aime bien et ça c'est trop bon faut pas oublier qu'il faut laisser de l'espace pour l'aquarelle donc c'est un peu le défi les amis que vous ayez des crayons de cire ou des pastels secs non que vous ayez des crayons je vais recommencer ça des crayons de cire ou des pastels à l'huile je vais finir par la voir même chose c'est le même tutoriel ne vous inquiétez pas ah j'ai été ouais attends j'ai des couleurs peau qui pourraient être franchement délicieuse attendez un instant ici là ça pourrait aller avec lui couleur peau rose il y a lui il y a lui mais c'est pas assez lumineux là c'est bon lui j'aime beaucoup donc là c'est ça dans notre tête ce qu'il faut structurer ces deux étapes la première étape on place nos crayons de cire et on se laisse de l'espace et on complète à l'aquarelle donc faut vraiment calculer nos affaires bon ici là moi pour les bruns ça c'est mon choix ici ça c'est mon brun ah non j'ai quelqu'un qui cogne je reviens désolé bon ok fait que ça ici c'est mes deux couleurs pour le fond moi je trouve que ça va puis là il nous manque les fleurs bon j'aurais aimé ça un petit vent ah je le sais je vais prendre ma vintage je sais quelle palette d'aquarelle je vais utiliser ah non je voulais prendre mes super tips un peu oh boy hein oh boy mais on y va tu avec ça ma fille on va y aller que ça on va y aller vibrant puis coloré ok désolé pour l'interruption j'ai de la visite qui est arrivée ok donc on est ce que tout le monde est là est ce que tout le monde est là je m'excuse j'ai été obligé d'ouvrir la porte mes beaux parents sont arrivés là on va se lancer dans le travail tout de suite moi je trouve mon choix de couleurs c'est beau je suis contente ah ça va être trop beau regardez ça pas besoin de combo de couleurs les amis amusez-vous grappillez sur votre papier trouvez-vous vos mélange de couleurs que vous aimez il ya juste un petit hic qui me qui me sur lupine c'est le fond le fond bon ça c'est encore des crayons métalliques pour enfants que j'ai acheté j'aime j'aime tout ça ça va super bien bon le rose ici là oh il est beau je vais le laisser sortir au cas où puis là c'est mon mon fond j'aime moins un petit brun ça là c'est brun j'ai pas quelque chose à mon goût oui ça c'est beau ça c'est parfait ok j'ai tout ce qu'il faut puis je mets un peu noir dans tout ça là est ce qu'on met du noir j'ai du noir métallique écoutez il y a de tout chez créola noir métallique ben pourquoi pas bingo ok on part moi j'y vais sans plus tarder j'ai le goût de structurer le fond moi là je suis une fille de fond regardez bien ça là là je pars avec mon noir et je veux créer un effet foncé vers le pâle donc moi l'attraction et la vedette est béat petit écureuil donc le fond va être fait en conséquence donc on est prêt on y va n'oubliez pas faut se laisser de l'espace pour l'aquarelle donc là moi je mets tout le contours hyper foncé puis je vais dégrader avec mon brun donc là vu qu'on a trois illustrations à faire puis j'ai pas toute la soirée parce que je suis pas rapide rapide je vais vous montrer truc par truc tutoriel par tutoriel pour que vous puissiez le faire sur votre côté et n'oubliez pas que chez Simone Collard vous pouvez copier intégralement ce que je fais sauf les vidéos s'il vous plaît gardez mes concepts j'aimerais ça les garder pour moi même quand même mais voilà les mises en couleurs et tout là gênez vous pas on copie on copie on copie on copie on s'inspire on partage nos trucs et astuces entre la communauté bon là j'ai plusieurs copie donc évidemment tous les petits les étoiles ici là et moi je vais je vais les perdre donc vu que j'ai une copie je vais être capable de les rajouter avec un stylo gel après donc c'est pas grave là on panique pas avec ça moi l'ambiance magique l'illustration je veux la garder mais c'est sûr qu'en mettant du noir ça change un peu la donne le truc je fais des petits ronds blanc désolé je vais juste ajuster ma caméra en mode tuto pour bien voir ça va on y va donc je fais des petits ronds pour que ce soit facile de mélanger mes couleurs de crayon de cire je vais te montrer ça ce sera pas long donc là j'étire mon noir j'appuie pas et j'étire j'étire pour faire un début de dégradé puis là là ce truc là là c'est le même truc avec les pastels à l'huile les crayons de couleur pastel sec toujours la même recette c'est facile 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 noir ensuite j'ai mon petit brun plus foncé donc là je commence à mettre mon petit brun plus foncé puis je laisse des trous hein c'est bien important parce que l'aquarelle va venir remplir les trous puis elle va glisser sur la cire bon c'est un phénomène physique je vais pas rien inventer là puis on mouille on va essayer de pas trop mouiller là hein Zazou on va essayer d'y aller doucement donc là vous voyez que ça colorie doucement là le brun commence à apparaître doucement on s'amuse on fait des petits ronds il y a rien de compliqué là dedans là voilà 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 bon ensuite là je suis pas sûre de l'autre couleur je me rappelle pas fait que là je vais aller voir sur mon petit papier laquelle des deux utiliser bon moi je vais y aller avec lui mon plus chaud je sais pas si vous le voyez ici c'est un brun un petit peu plus chaud donc on y va avec lui j'ai dit ça assez de lumière moi là là ici là pour vous là je vais juste m'assurer que j'ai assez de lumière pour vous on va en allumer un autre hop on a assez de lumière ok donc j'y vais fait que je repars d'ici doucement pour le replay je vais mettre la chaîne instagram de clio l'élise et élie en passant là c'est parce que je le savais pas l'information elle m'a pas été communiquée comme ça à deux m'a dit ah mais mon nom c'est correct alors là voilà puis là là je veux l'intérieur avec l'aquarelle donc je vais juste comme descendre un tout petit peu ma couleur rien de trop compliqué et je peux rajouter le crayon de clio par dessus l'aquarelle il n'y a aucun souci donc là j'y vais à presque rien voilà c'est le principe le tour ici je pourrais le faire noir ça ça va être à voir je pourrais sortir je sais pas moi panpastel je sais pas ça va être à voir mais j'aimerais bien l'avoir noir mais avec plein d'étoiles comme comme voilà ici là cette étoile là j'aimerais ça avoir des étoiles donc là on va sortir une plaque on commence l'aquarelle oui donc là j'ai ma bouteille d'eau ici je mets mes petits crayons moi mon truc là quand je colo là je mets mes petits crayons dans un pot comme ça quand je vais dans le salon dans le salon pour compléter mon colo ils sont tous dans le pot donc là je me cherche pas j'ai plusieurs types de peau que j'avais acheté pour tester avec vous j'ai le goût de tester celui-là on a parlé de violet tantôt on va prendre un violet je mets un peu d'eau à l'intérieur et à côté j'ai ça ici pour pas parler avec des pinceaux dans la bouche comme je fais tout le temps je me suis dit que ça s'allait peut-être on va voir bon là j'ai besoin de noir un peu comme ça on va tester les couleurs la façon d'utiliser ça là aquareller c'est facile regardez bien ça sur les mains la plaque une assiette pas d'importance n'importe quoi bon les lignes l'autre bande je mets mon produit et ça me fait de l'aquarelle c'est gratuit Simone à 50 000 pots vous me connaissez je suis une petite taquine bon gros espace gros pinceau ah pis en passant là écoutez faut que je vous dise ça absolument le truc de Mac ma copine Mac qui nous avait dit prendre du miel moi j'ai mis du miel dans de l'eau bon j'ai pris une cuillère à thé dans le pot une cuillère à thé dans ma bouche je mouille mon pinceau et je viens faire la forme regardez-moi ça c'est raide 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 regardez-moi ça là je les ai toutes faites c'est raide là merci Mac il est supposé partir une chaîne YouTube peut-être on sait pas donc j'y vais je mouille mon pinceau je reviens sur mes mains taquine ça me prend des petites houppettes bon je mouille mon pinceau j'enlève un peu d'eau pas trop et je viens prélever ma matière bon là je veux tester je vais tester ici pour voir la couleur et vous voyez c'est magique ça fait de l'aquarelle ça coûte rien on peut utiliser le crayon après pour venir terminer nos effets ah j'aime ça j'aime ça j'aime ça j'aime ça vous voyez que je viens terminer mon effet mettons avec mon crayon c'est-tu pas beau ça? c'est un deux en un yeah bon autre chose que vous pouvez faire j'ai le goût de vous en donner plein d'informations drette là on est là-dedans brosse même chose je prélève avec ma brosse et je fais mon fond c'est pas beau ça yeah moi je vous révèle tout aujourd'hui on se donne des trucs gratuits ça coûte rien des super tips de crayola peu importe les stylos feutres ça fait le travail ok couleur pâle j'aime ça ça c'est la première couche n'oubliez pas que si vous aimez vous voyez votre travail trois couleurs on mélange trois couleurs ici on a déjà trois couleurs là je prends mon brun plus foncé et j'y vais doucement et là je vais mettre plus d'eau pour diluer ma couleur pour être capable de faire mon dégradé ici c'est tout simple ça coûte rien et c'est le fun bon une belle petite couleur et vous voyez je m'en viens à rien ici pas très compliqué hein bon mon fond est fait là ici là il y a de la correction à faire mettons que j'en fais un petit peu de correction avec vous là je viens hop descendre mon dégradé comme il faut je vais venir retravailler mon noir mon brun au crayon ici mais essentiellement on a notre fond là je vais vous le montrer face cam parce que d'après moi la couleur n'est pas tout à fait ajustée ouais elle est un peu plus chaude en réalité c'est exactement les bonnes couleurs donc voilà le fond est réglé pas très compliqué là jusqu'à date tout le monde suit tout le monde va bien ok donc là ici l'intérieur on s'entend tutoriel terminé ensuite on passe au rose on passe au rose donc là j'ai ici mes différents roses et là il faut que je trouve celui que je veux oh c'est donc bien beau ça fait une cloche écoutez ça donc là je regarde avec ça moi j'aimerais ça rose barbe à papa pour ma manon rose barbe à papa c'est lui j'aime tu beaucoup lui attends un instant lui je trouve ça beau le chat vient pas ici je suis surchargée je te le dis tout de suite lui lui puis les ombres avec lui parfait ça ma fille donc là je prends ces trois là j'élimine ceux là je les mets plus loin pour pas les prendre là celui là je ne l'ai pas pris je le laisse plus loin avec les autres donc là j'y vais moi je le veux barbe à papa donc là il faut faire attention de ne pas monopoliser l'espace du papier donc je vais faire mes ombres avec lui je commence par mes ombres n'oubliez pas tout ce qui est en bas ou en dessous ici c'est son petit toupette d'écureuil donc je vais mettre mes ombres ici un peu et là je ne sature pas le papier je veux voir des trous est-ce qu'on voit les trous? on voit-tu les trous? je veux voir des trous c'est ça que l'aquarelle va remplir ça va être bien ça donc là je viens structurer l'oreille bon l'intérieur je le mets-tu barbe à papa ou je le mets plus foncé? moi je le verrais plus foncé je m'excuse je suis dans ma tête quand je ne lis pas les commentaires Manon aussi veut savoir comment tu as fait pour faire un fond avec de l'aluminium on est tous intéressés on est tous intrigués tu t'es embarqué dans quelque chose ma fille tape eux ok donc là le foncé c'est lui donc là j'y vais avec le foncé c'est facile Amandine nous a mis des lignes Simone arrête je suis les lignes pour le foncé et je termine ici je laisse les lignes comme ça je veux avoir des petites lignes j'aime ça moi avoir du mouvement même chose ici en bas hop j'ai le goût de colorer ça ici ça va être joli et l'intérieur avec des lignes comme ça oh ça s'en vient bien j'aime ça là je vais rester avec ça je vais la maquiller un peu on va y faire un beau petit maquillage couleur foncée ici oh elle va être belle Béa elle va être toute maquillée bon voilà un peu plus le toupette barbe à papa et là j'y vais un petit rond pour le toupette ça me tente de faire un petit toupette frisée et là ici il ne faut pas trop faire friser parce que c'est quand même un écureuil on veut des petits poils droits bon pour le toupette ça va hop bon ici je pourrais y aller en petits poils donc là avec les crayons de cire on forme nos petits poils dans le sens des poils ici je pourrais même carrément saturer ça ici ça serait beau des petits poils ah elle va être belle et si je sature avec des belles moustaches ça va être beau là j'y vais avec des petits poils ça va faire un petit écureuil barbe à papa c'est mes couleurs favorites de toute façon le rose le brun et le bleu poudre ça va être joli comme c'est notre élément central on va le faire au complet ensemble le visage avec le petit poil l'amour bon et hop donc ça c'est les petits poils là je vais mettre des ombres hop voilà ici je pourrais mettre un peu d'ombre chaque côté pour former un cou rond on met de l'ombre chaque côté moi j'y vais dans le sens du poil toujours habituellement je le fais comme ça mais là comme c'est un animal je ne le ferai pas voilà je reprends mon pâle et je viens travailler en dessous ici juste une petite mise en couleur tout simple parce que il faut que ce soit foncé ici en dessous du collier je prends même une hop il y a de l'ombre en dessous oubliez pas toujours en dessous de quelque chose il y a de l'ombre il y a de l'ombre qui se cache pense à ça ça c'est pour archi quand tu lèves une jupe qu'est-ce qu'il y a de l'ombre voilà en dessous excuse-moi je taquine ok donc ça ça va ici même chose ok bon ça va il me semble que et voilà Scrap Simone on est là coucou Scrap Simone bon Dieu il y a plein de monde qui nous ont rejoint oh on va se tourner un peu voilà voilà ok bon là je voulais du barbe à papa ici ici le corps là on pourrait compléter avec elle celle-là cette couleur-là qui est très pâle on va juste faire les ombres donc ça va nous vous allez voir si je la mets très foncée c'est fascinant travailler avec de l'aquarelle sur du crayon-tire ou de la pastelle à l'huile c'est la même chose vous allez voir c'est fascinant mais il ne faut vraiment pas prendre toute la place avec le crayon-tire on ne travaille pas partout bon ici c'est avec ça que j'avais travaillé oui ah oui c'est vrai ça création N N un peu le seigneur je viens de parler de le nom attendez un petit peu je ne veux pas me mélanger encore plus que je suis déjà création N L H en fait c'est Nancy puis Nancy les ombres quêtez-vous pas casser où les mettre elle oui mesdames et messieurs Nancy est au courant moi je vais avancer mon colo là vous entendez dégoûter c'est parce que ma porte patio c'est parce que ma porte patio est ouverte et que la neige fond là vous entendez plouc 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 puis probablement mon ventilateur tourner aussi parce que j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud donc les amis on va observer une minute ou deux de silence pour notre copine Béa donc on va je vais avancer le colo mais je pense qu'on va se remémorer notre copine on va penser à elle puis on va lui dire je t'aime ma belle Béa Sous-titrage Il m'a dit qu'il y a de l'autre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501